Dans cette vidéo, nous allons voir la terminaison cerclage. Je lance l'utilitaire finition. Et dans le menu déroulant choix du motif, je choisis cerclage. Je sélectionne la face sur laquelle insérez mes motifs. Automatiquement, on a une prévisualisation de la face sélectionnée et des motifs qui vont être insérés. Je positionne le centre de mon cerclage en sélectionnant cette arête. Il est possible aussi de sélectionner un point ou de régler manuellement. Pour le rayon mini, je vais sélectionner cette arête. Et pour le maxi, je vais sélectionner l'arête maxi de ma face. Je vais modifier le pas. Et je crée mes motifs. Le cerclage est créé sur ma pièce. Sur une autre face de ma pièce, je vais faire un cerclage avec un centre décalé par rapport à ma face. Je sélectionne ma face. Pour le centrage, je vais sélectionner cette arête. Pour le rayon mini, la même. Et j'augmente mon rayon maxi. Je vais décocher l'option filaire pour avoir des motifs plus épais. Et je crée les motifs. Ici, on obtient un cerclage décalé. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la terminaison colimaçonnage. Sous-titrage FR ?